Alors donc, pour ce tutoriel sur l'acophénométrie, on va rentrer en détail sur les étapes de l'acophénométrie. On va refaire un petit point avant sur l'intérêt de l'acophénométrie rapidement et sur le questionnaire THI. Alors, pourquoi faire une acophénométrie ? Elle va vous servir d'outil de conseil. Elle va vous permettre d'établir une carte d'identité de l'acophème et d'évaluer la thérapie que vous allez mettre en place avec votre patient. Est-ce qu'il y a un intérêt à adopter un masqueur ou à mettre un générateur de bruit blanc, un générateur de son ? Est-ce que ça peut plutôt être un générateur de son aléatoire pour le stress ? Est-ce que la simple amplification, la simple correction de la perte auditive peut suffire ? Tout ça, ça va vous permettre de faire le point sur quelle stratégie adopter avec votre patient. Et pour votre patient, ça va permettre d'identifier son acophène. Ça va le rassurer d'un côté et surtout, ça va crédibiliser sa gêne et souvent, ça a un impact assez fort, d'accord ? Surtout vis-à-vis des proches. Évidemment, ça permet de professionnaliser et homogénéiser vos protocoles, surtout si vous travaillez à plusieurs audios sur un centre. Et auprès de vos prescripteurs, ça vous permet de valoriser votre savoir-faire et votre capacité, vos compétences à prendre en charge des patients acophéniques, même si vous n'en faites pas forcément une spécialité, parce que tout le monde sait que c'est effectivement chronophage. Mais on est audioprothésiste, on se doit de savoir prendre en charge correctement une personne qui souffre d'un acophène. Ce qu'on va évaluer, c'est la correspondance avec l'acophène, donc sa fréquence, son intensité, son niveau de masquage minimum. Est-ce qu'il est masquable, cet acophène ? Et si oui, de quelle façon et à quel niveau ? Son inhibition résiduelle, est-ce qu'il disparaît suite à une stimulation de l'oreille avec un bruit pendant un certain laps de temps ? Est-ce que, quelle est la gêne et l'impact de l'acophène via le questionnaire THI ? Et vous pourrez éditer un rapport à votre prescripteur ou à votre patient, si vous le souhaitez, qui fait le compte-rendu de ces informations, de ces données. Et vous retrouvez un historique des données psycho-acoustiques, des mesures d'acophène que vous allez réaliser pour votre patient, et des questionnaires, puisque dans le temps, il va y avoir des évaluations de l'acophène pour vérifier s'il l'a changé, attention, évitez de faire ça trop souvent. Et pareil pour le THI, attention, il y a un certain délai à respecter, ne faites pas ça toutes les semaines, d'accord ? Parce que votre patient peut avoir la sensation que c'est mieux, et peut-être finalement en répondant au THI, au questionnaire, ou en refaisant l'acophénométrie, ça n'a pas tant évolué que ça, mais sa perception dit que ça va mieux. Mais pour autant, quand il répond au questionnaire, etc., il évalue encore un petit peu gênant, parce qu'il n'a pas encore fait le deuil de la gêne qu'il avait précédemment. Donc, méfiance et précaution avec la redondance des tests, d'accord ? Donc, on va le voir, je vais me connecter sur Autosuite, l'onglet acophène sur la stéra se présente comme ceci, vous avez le panneau de contrôle qui va vous permettre de faire les étapes de façon optimale, vous retrouvez l'audiogramme que vous avez fait précédemment, si vous aviez déjà fait votre THI précédemment, vous avez l'historie qui va s'afficher ici, et vous avez ici les étapes qui vont vous permettre d'évaluer votre acouphène. Jusqu'ici, ces trois étapes-là vont vous permettre de faire la carte d'identité de votre acouphène, sa fréquence, son intensité par rapport au seuil d'audition, donc sa valeur en dB relatif, en dB SL, en sensation level, et à partir d'ici, c'est sa mascabilité, d'accord ? Qui va nous permettre de dire, est-ce que j'ai un intérêt à, en plus de la correction auditive, de mettre en place un générateur de bruit ? Ou est-ce que, peut-être je tente d'abord que la correction, et ensuite je mets le masking ? De toute façon, petite parenthèse, on commence toujours à stabiliser la rééducation auditive avec la correction auditive, simple, avant de mettre en place un quelconque générateur de bruit. Sinon, vous ne saurez plus qui évolue et qui est quoi. Et ça peut être encore plus perturbant pour le patient, puisqu'en plus, son acouphène peut évoluer au fur et à mesure de la rééducation auditive. Chaque chose en son temps, et ça, c'est à vous d'être ferme là-dessus, et de montrer que, même si c'est un travail d'équipe avec le patient, c'est vous qui guidez la thérapie, ok ? L'inhibition résiduelle, ses caractéristiques, ça va peut-être vous permettre aussi d'évaluer l'impact et l'effet immédiat d'un générateur de bruit, par exemple, ou de toute autre stimulation sonore. Ici, vous pouvez faire des commentaires. Alors, la première chose que vous avez à faire, c'est faire un audiogramme, d'accord ? On va passer tout de suite sur auto-suite, ailleurs. Voilà. Vous voyez, c'est cet exemple-là. Un exemple d'un patient qui a un acouphène à droite, c'est un patient fictif, pour les besoins de la démonstration, pour rester dans le temps qui nous est imparti. Vous faites un audiogramme classique, en tiers d'octave, et là où vous soupçonnez la fréquence de l'acouphène, vous allez passer, peut-être pas à un 24e ou un 48e d'octave, mais peut-être à un 12e d'octave, pour avoir quelques points supplémentaires. Le seuil d'inconfort, ça peut être intéressant à faire. Attention, la consigne, soyez plutôt sur un seuil de confort haut, dès que c'est un peu inconfortable, que ça vous gêne un petit peu, que vous n'appréciez pas ce niveau sonore-là, dites-moi stop, plutôt que quand vraiment vous ne supportez plus le son, dites-moi stop. D'accord ? Ça, c'est la consigne, notamment la première consigne que je vous ai donnée, le confort haut, qui correspond notamment à l'inconfort qui est pris en compte par la cible DSLV5. Et, chose importante, je trouve, c'est de faire le seuil de confort. Alors, pareil, notamment autour de la fréquence soupçonnée de l'acouphène. Pourquoi ? Parce que quand vous allez rechercher la fréquence, vous risquez de perdre beaucoup de temps si vous le délivrez à des sonys différentes. C'est-à-dire que si le patient perçoit telle fréquence plus forte que l'autre, il va bloquer sur cette différence d'intensité, au lieu de vous répondre sur le fait que ça soit plus aigu ou plus grave par rapport à ce que vous lui présentez. Donc, pour vous éviter de perdre énormément de temps d'embrouiller votre patient et de le fatiguer pour rien, lors d'un premier rendez-vous, vous faites votre audiogramme complet plus le seuil de confort. Vous ferez l'acouphénométrie et tout le counseling qui va avec sur un autre rendez-vous. D'accord ? C'est assez fatigant, ça demande pas mal d'énergie. N'essayez pas de tout mettre sur un même rendez-vous parce que vous risquez de créer un facteur de stress et c'est pas le but. Vous devez convaincre votre patient de travailler avec vous et d'être patient sur l'évolution et l'amélioration de son état. Donc, n'essayez pas de tout faire dès le premier jour. Gardez les rênes des consignes, soyez maître de la prise en charge tout en créant une certaine complicité tout de même. Mais s'indez bien, un premier rendez-vous, l'évaluation audiologique, un deuxième rendez-vous, l'évaluation de l'acouphène. Et c'est ce qui vous permettra de prendre les bonnes décisions de toute façon. Ok, ça c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, ça va être le THI. Donc, ici, il y en a un. Et si je veux en refaire un pour vous montrer, alors vous voyez qu'on me donne le score. On nous dit que c'est un niveau sévère avec des petits commentaires à côté pour vous donner un peu l'ordre des choses. Vous pouvez créer un nouveau THI ici et tout simplement, vous n'avez rien d'autre à faire qu'à répondre, d'accord ? Et vous répondez à toutes les questions, etc., etc. Et à la fin, il vous donnera le score et ça viendra s'enregistrer tout simplement ici, d'accord ? Là, par exemple, il est incomplet. Ensuite, je reviens sur mon PowerPoint juste pour vous donner la classification. Voilà. Pour un score jusqu'à 16, c'est un acouphène qui est perçu léger. De 18 à 36, faible. De 38 à 56, moyen. De 58 à 76, sévère. De 78 à 100, catastrophique. Vous avez les descriptions ici. Vous retrouvez ça dans le PDF que vous pouvez télécharger, que je vous ai mis en pièce jointe. D'accord ? Nous allons donc voir maintenant les étapes point par point. Comme je vous ai montré ici, l'historique des questionnaires. Ici, vous aurez l'historique des données psycho-acoustiques. Et ici, vous pouvez faire des commentaires sur la session en cours. Alors, donc la première étape, ça aussi, vous les retrouverez. On l'a vu, c'est de faire bien l'audiométrie, l'UCL, l'EMCL. La deuxième étape, on l'a vu, c'est de répondre au THI. La troisième étape, c'est l'oreille à tester. L'oreille à tester, c'est souvent une question qui se pose. C'est assez simple. Vous allez sélectionner l'oreille dans laquelle le patient entend son acouphène. D'accord ? Dans le cas d'un acouphène unilatéral, vous testerez, s'il a l'acouphène à droite, vous testerez l'oreille droite. Pour le cas où il a un acouphène bilatéral, d'accord ? Qu'il entend des deux côtés. S'ils n'ont pas la même Sony, dans ce cas-là, vous irez du côté où l'acouphène est prédominant. Donc, vous allez tester l'acouphène le plus fort parce qu'il aura du mal à distinguer les deux. Si l'acouphène est aussi fort des deux côtés ou qu'il n'arrive pas à le localiser, souvent, on a des patients qui nous disent « je l'entends dans la tête », en fait. Dans ce cas-là, il faudra sélectionner le côté où l'audition est la meilleure. D'accord ? Donc, voilà, il y a trois cas. Un acouphène unilatéral du côté de l'acouphène. Un acouphène bilatéral avec deux niveaux différents, on va choisir le côté prédominant. Un acouphène égal à droite et à gauche, à ce moment-là, on va choisir l'oreille qui a la meilleure audition. Et même chose, si l'acouphène est centrale. Et ensuite, on va aller chercher la mesure de la tonie. D'accord ? Ce qu'on appelle le pitch matching. Donc, on va déterminer tout simplement la fréquence de l'acouphène. Et pour ça, on va utiliser une méthode d'encadrement. Et c'est pour ça que je vous disais d'utiliser le MCL parce qu'à chaque fréquence que vous allez présenter, vous allez la présenter au niveau du MCL, au niveau du confort. D'accord ? Ce qu'on vous conseille, je vais vous montrer le tableau, c'est plus facile à retenir, c'est de présenter le son à 1000 Hz dans l'oreille testée, puis vous montez jusqu'au niveau du MCL. Ensuite, vous allez faire une méthode de choix forcée. D'accord ? Vous allez présenter deux fréquences. D'accord ? Multiple l'une de l'autre, par exemple, le 1000, le 2000. Et toujours demander à votre patient qu'il choisisse celle qui est la plus proche de son acouphène. Alors, voilà, par exemple, vous pouvez suivre cet exemple-là. Si vous allez commencer à présenter le 1000, puis le 2000, le patient va vous répondre, c'est plus proche du 2 kHz. Alors, vous allez présenter le 2000 ou le 3000, il vous répondra peut-être le 3000, etc., etc. À un moment donné, vous présentez le 4000 et le 5000, il redit encore que c'est le 4000. Le 4000, le 4500, et là, vous allez commencer et je vais retourner sur Autosuite. Là, vous allez commencer à réduire la résolution. D'accord ? Donc, on était à, je lui faisais entendre ici le 4000. Alors, juste une petite précision, en principe, l'idéal pour la recherche de fréquence, serait de présenter un signal non pulsé, un signal pur non pulsé, pas vobulé, pas fraîche, pas BBE, etc. Ceci dit, il se peut que du coup, ça gêne votre patient et qu'il ait vraiment du mal à repérer la fréquence en vous disant mais non, mais moi, ça ne fait pas un son comme ça, ça fait plutôt du bruit comme une cocotte minute, plus un aspirateur, enfin, je ne sais trop quoi. Si vraiment, c'est bloquant, s'il n'arrive vraiment pas à déterminer de fréquence, à faire de choix entre les fréquences que vous lui proposez, vous pouvez choisir un autre signal. Le bruit fraîche, par exemple, qui vous permettra d'avoir un son un peu plus réactogène, le son vobulé, par contre, le son vobulé, vous savez bien qu'il vobule en fréquence aussi, donc vous êtes un petit peu moins précis. Mais c'est toujours mieux que de ne pas réussir à obtenir de réponse et stresser le patient qui n'arrive pas à se décider. D'accord ? Donc, selon le type d'acouphène, vous pouvez faire varier le type de bruit, voire même utiliser un bruit bande étroite ou un bruit blanc, évidemment. Le bruit bande étroite, éviter, ceci dit, même si c'est vrai que ça ressemble beaucoup, les bruits blancs et le bruit bande étroite sont étalonnés pour leur pouvoir masquant. C'est-à-dire qu'on a quand même ces CDDBs, j'ai plus le nom en tête, des DB EML qui ont été étalonnés sur leur pouvoir masquant par rapport à un son pur à cette même fréquence. Donc, ce n'est pas la meilleure des informations que vous pouvez avoir avec un bruit bande étroite. Donc, vraiment dans la mesure du possible, essayez de vous mettre en son pur continu. Donc, j'étais sur le 4000 et je lui ai présenté, alors je réenlève le pulsé, pardon. Le 4000, je lui ai présenté et le 4500, il me dit ce que c'est à nouveau le 4000, je descends, je reviens sur mon 4000 et le 4250 et j'essaie de descendre le plus possible. Le 125 et le 120, il me dit que c'est un peu plus le 120, donc je vais tester le 120 et le 4250, il me dit à nouveau que c'est le 4120, donc du coup, un 48ème, je présente en dessus, c'est toujours le 4120 qui est le plus proche, et là, je vais chercher comme ça, est-ce que là, c'est un peu mieux, est-ce que c'est un peu mieux, d'accord ? Vous pouvez aller jusqu'au Hertz près. Si déjà, vous arrivez à trouver à une centaine de Hertz près, c'est déjà très bien, ok ? Tous les patients n'arriveront pas à vous donner une réponse aussi précise au niveau du Hertz, surtout que rares sont les patients qui ont un acouphène de fréquence pure, donc forcément, vous risquez d'être bloqué par ici ou par ici avec, c'est un peu des deux, je n'arriverai pas à choisir entre les deux, c'est un espèce de mélange, éventuellement, à ce moment-là, passer en bruit fraîche parce que le bruit fraîche est un bruit à bande étroite qui n'est pas étalonné pour être masquant, c'est vraiment un stimulus de test tonal, mais il a une bande par octave de 100 dB, donc il stimule un peu les fréquences avoisinantes quand même, d'accord ? par exemple, ça peut être un argument pour utiliser le bruit fraîche quand on arrive sur la fin du test en fréquence et que le patient n'a pas un son fixe, un son pur comme acouphène, ok ? Alors, on va dire que, voilà, il m'a dit à 4250, allez, j'avais un patient super précis, il m'a dit à 4120, c'est ce qui ressemble le plus. Correspondance, je viens cliquer, vous voyez, je ne touche plus, mon curseur est là, je l'ai déplacé avec mes flèches du clavier, je viens cliquer ici, voilà, et là, j'ai enregistré ma fréquence. Ensuite, on va passer à la correspondance d'intensité. Alors, dans le tuto de l'acouphénométrie d'Autométrix, on vous propose de faire d'abord la correspondance d'intensité et le seuil d'audition après. Moi, j'ai tendance à faire le seuil d'audition d'abord et de faire la correspondance d'intensité après. Ça veut dire quoi ? Mon seuil d'audition, je ne le connais pas, mon seuil d'audition à 4120 Hz, je n'ai pas testé, vous voyez ? Donc, je vais revenir sur mon audiogramme et je vais me remettre en son pulsé, d'accord ? Par exemple, pour qu'il soit un peu plus rectogène et je vais refaire un audiogramme. Je vais demander à mon patient de me dire quand est-ce qu'il perçoit le son à partir d'ici. Là, il va me dire oui. Du coup, je vais passer en pas de 1db et je vais demander quand est-ce qu'il disparaît. je l'entends toujours, je l'entends toujours, je l'entends plus, je l'entends toujours. Ok, ça ne sert à rien de faire S. Vous ne pourrez pas faire d'audiogramme ici, d'accord ? Je fais S, là, il ne se passe rien. Vous voyez, mon point ne s'enregistre pas. Mon point va s'enregistrer ici, d'accord ? Ça, c'est mon seuil d'audition et à partir de ce seuil d'audition, je vais rechercher l'intensité de l'acouphène, c'est-à-dire à quel niveau de son le patient perçoit l'acouphène au même niveau que le son que je lui présente. Alors, plusieurs solutions. Ça qui est préconisé, c'est à nouveau une méthode de choix forcé, d'accord ? En présentant des niveaux d'intensité en encadrement, pas de 5 dB au départ, il faut qu'ils choisissent l'intensité qui se rapproche le plus et petit à petit, vous diminuez l'incrémentation. Libre à vous de faire cette méthode-là, c'est celle qui est la plus facile à comprendre pour les patients et le fait d'être en choix forcé que toujours, ça les oblige à une réponse. Oui, non, c'est ça, c'est A ou c'est B, d'accord ? Donc, ça a tendance à faciliter la tâche du patient qui se retrouve ardu quand vous faites au fur et à mesure et là, est-ce que c'est pareil ? Et là, est-ce que c'est pareil ? Et là, est-ce que c'est pareil ? Cette comparaison avec la couffin le focalise beaucoup. Donc, tentez cette méthode-là, il faut un petit temps pour la mettre en pratique. Au début, on n'a peut-être pas l'habitude, mais elle se fait assez facilement, d'accord ? Donc, tout simplement, je vais me remettre par pas de 5 dB et je vais me présenter peut-être ici à peu près au niveau du confort. Lasser le stimulus, me mettre en dessous, il va me dire que c'est plus proche celui-là que celui-là. Ok ? Donc, je fais ça et ça. C'est lequel le plus proche ? Peut-être celui-là. Alors, je vais me mettre par pas de 2. Celui-là ou celui-là. C'est plus celui-là. Par pas de 1. Celui-là ou celui-là. Et là, il me dit c'est plus celui-là. Et je vais venir valider ma réponse en cliquant ici. D'accord ? Donc, ça, la correspondance d'intensité ou le seuil d'audition, peu importe dans quel ordre vous le faites. Ça n'a pas d'importance. D'accord ? Mais évidemment, ici, ça s'affichera correctement qu'une fois que vous aurez fait le seuil d'audition puisque c'est 78 jusqu'à 81. C'est 3 dB SL. C'est des dB relatifs. Ok. Prochaine étape. Ici, on a établi la cartographie de mon acoufène. D'ailleurs, vous l'avez vu ? Hop ! J'ai monté là qu'il s'est installé. Voilà. Mon acoufène, il est là. D'accord ? Il est à 4 120 Hz et il est léger. Je l'ai fait peut-être un petit peu trop léger par rapport au questionnaire. Je pense qu'on est plus sur du 6 dB quand on est sur des questionnaires de ce niveau-là. à ce moment-là. À ce moment-là, ici, on a dans mon patient fictif pour mon patient fictif un acoufène de 3 dB. Prochaine étape. Maintenant qu'on établit la carte d'identité de l'acoufène, ça va être sa mascabilité. par défaut, je vais vous conseiller de choisir comme bruit un bruit à bandes étroites. Si, malgré tous vos efforts, les tests suivants sont un échec cuisant, vous pourrez envisager d'utiliser peut-être un bruit blanc pour un acoufène qui serait multifréquence, par exemple, ou éventuellement un bruit fraîche. honnêtement, celui qui marche le mieux pour cette évaluation, c'est le bruit à bandes étroites. C'est ce que vous retrouverez aussi dans les générateurs de bruit qui n'est ni plus ni moins qu'un bruit à bandes étroites, parfois un bruit rose. Donc, le conseil, la préconisation, c'est d'utiliser le bruit bandes étroites. Mais, un bruit bandes étroites, je vous l'ai expliqué, il a un pouvoir masquant, donc son niveau en décibels, il est un peu, il n'est pas biaisé, c'est fait exprès, mais il est différent d'un seuil en son pur. Donc, j'ai besoin de vérifier quel est mon seuil de détection de mon bruit à bandes étroites, à partir de quel moment mon patient détecte mon bruit à bandes étroites. Donc, je pars, pareil, par pas de 5 décibels, toujours sur ma fréquence de l'acrophène, je remonte un petit peu, je dis, voilà, vous allez entendre un bruit, je vous le fais entendre à son niveau de confort, je vais le faire disparaître et vous me dites quand il réapparaît et vous remontez. Là, il vous dit qu'il réapparaît, ok ? Maintenant, je vais mettre par pas de 2 ou 1 dB, selon quelle vitesse vous voulez aller, je me remets un peu en dessous, là, il me dit qu'il n'entend pas et là, il me dit qu'il entend. et donc, je vais venir cliquer ici pour dire qu'il entend le seuil de bruit de masking qui commence à percevoir le bruit de bandes étroites à 77 HL. On va dire que c'est son seuil de bruit de masking. souvent, on perçoit le BBE avant le seuil en son pur. Voir, ça peut aller même quasiment jusqu'à 5 décibels parfois. J'étais généreuse, j'ai mis qu'un décibel de plus, mais sachez que c'est normal que vous trouviez un seuil meilleur avec le masking. Parfois, il est moins bon. Après, vérifiez peut-être votre seuil d'audition. Forcément, un acouphonie qui est toujours un peu stressé, la fiabilité des réponses n'est pas toujours au rendez-vous. Selon le degré de l'acouphène le jour où il vient, on sait que des fois ils sont en crise et c'est compliqué. Dans ce cas-là, il faut essayer de faire une évaluation le jour où il y a la crise où son acouphène est très fort et ça peut être très intéressant de faire une évaluation le jour où son acouphène est moins fort parce qu'il y a des acouphènes fluctuants, vous le savez bien. Donc, vous pourriez avoir à créer plusieurs programmes en fonction. Maintenant, vous voulez le niveau de masking minimum. Je vais supprimer ma mesure. Clic droit pour supprimer au cas où. Donc, pareil, je vais lui expliquer la consigne qui consiste à dire tout simplement je vais augmenter le niveau de bruit. Quand à un moment donné le bruit devient suffisamment fort pour que vous ne perceviez plus votre acouphène, vous me le dites. Quand votre acouphène disparaît et que vous ne percevez que le bruit, vous me le dites et vous augmentez. Hop là. Vous envoyez votre son sur la bonne fréquence si possible. vous envoyez votre son. Il ne sait pas. Vous pouvez faire par pas de 5 au départ et pareil, redescendre l'incrémentation. « Ah là, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, ouais, j'arrive plus à entendre mon acouphène, j'entends le bruit. Je descends. Ah là, je rentends mon acouphène. Donc là, non, je ne le rentends plus. Ok, c'est bon, on est ici. » Mon patient fictif, il est adorable. Il arrive à répondre tout de suite. Il ne se pose pas trop de questions. Il ne se stresse pas. Ça ne sera pas forcément toujours le cas avec votre patient. Mais le protocole est là et il faut aussi s'y tenir. Après, ne soyez pas trop exigeants ni avec vous ni avec votre patient. Faites au mieux. D'accord ? Si vous n'êtes pas au décibel près, ce n'est pas grave. C'est déjà des informations importantes que vous récoltez. La mascabilité, alors là, c'est juste un commentaire. Parce qu'effectivement, là, mon patient, c'est génial et il n'entendait plus du tout son acouphène quand il avait 6 dB de masking. Sauf que parfois, il vous dit « Ok, je le perçois moins, mais il reste. » Donc, ici, c'est une petite erreur de traduction. Le masking a été complet. Pas terminé. Complet. C'est-à-dire que le bruit a complètement masqué l'acouphène. Partiellement, ou absolument pas. Et cas extrêmement rare, mais bien embêtant, c'est le cas où la jonction de bruit a déclenché un niveau d'acouphène plus important. D'accord ? Souvent parce qu'un niveau de stress plus important. Donc, très important. Partiel ou terminé ? Allez, on va dire que mon patient, il est génial. Lui, son masking était complet. Qu'est-ce que ça me permet de voir ça ? Ça me permet de dire est-ce que ça vaut le coup ou pas d'envisager déjà un appareillage auditif, une masquabilité grâce à l'élévation des seuils ? D'accord ? Ou pas ? Et est-ce qu'on peut peut-être envisager un générateur de bruit aussi à mettre en place ? Effectivement, si vous n'avez aucune masquabilité, l'idée du générateur me paraît saugrenue. Si c'est partiel, on peut la laisser en suspens et on va déjà vérifier ce qui se passe juste avec l'amplification. Si c'est complet, on vérifie toujours en premier la masquabilité et les résultats grâce à l'amplification et la correction auditive. Et après, on sait qu'éventuellement, si ça n'a pas suffi, on peut venir mettre en place une thérapie sonore. D'accord ? Exacerber, là, vous allez directement orienter votre patient de façon la plus pédagogique possible vers une prise en charge de son stress. D'accord ? Une prise en charge psychologique et de la gestion du stress à tout prix. D'accord ? C'est très important. L'inhibition résiduelle. Alors, l'inhibition résiduelle, c'est est-ce que si je masque mon acouphène un certain laps de temps, il revient tout de suite quand j'arrête le bruit ou est-ce qu'il revient un peu plus tard ? Ce qui fait que mes neurones ont été sollicités et comme ils sont sollicités, ils ne laissent pas retransmettre le message à mon système limbique de l'acouphène. Et ça, ça peut être très intéressant à savoir parce que ça nous permet de nous projeter un peu sur les résultats d'un masking d'une thérapie sonore quelle qu'elle soit et même de la stimulation auditive par correction auditive. D'accord ? On sait pour les gens qui ont une bonne inhibition résiduelle que le résultat va se faire sentir assez rapidement. L'amélioration, le soulagement, en tout cas, au moment du port de l'appareil ou de la thérapie sonore va être rapidement palpable mais audible. Et également, alors, pareil, ce n'est pas scientifiquement prouvé, mais vous savez que vous pouvez mettre un système de bruit, de générateur de bruit qui augmente et diminue l'intensité comme le bruit des vagues par exemple. Et c'est vrai que les gens qui ont une bonne inhibition résiduelle souvent sont plus réceptifs à ce bruit-là de vagues. Tout dépend, ceci dit, de leur état d'anxiété parce qu'il y a des personnes que ça stresse finalement. Tiens, pourquoi pas ? Ensuite, donc, je vais vous montrer le lecteur. Donc, votre niveau de masking minimum, c'est le MML comme on l'appelle. En principe, il est autour de 8 décibels à peu près et c'est très très rare que ça excède les 22 décibels. OK ? Alors, l'inhibition résiduelle, je vais avoir besoin de mon niveau de masking puisque je vais positionner mon bruit à mon niveau de masking plus 10 décibels. D'accord ? Donc là, je vais me remettre ici et je vais monter donc à 93 décibels. Puisque vous l'avez reçu, 83 dB HL plus 10 décibels, on sera à 93 dB HL. OK ? Donc, je me mets ici toujours avec mon même bruit et je vais lancer et je vais lancer le lecteur d'inhibition résiduelle. Quand je vais appuyer sur Play, le bruit va être délivré pendant une minute et vous avez le décompte ici. Et à la fin de la minute, le décompte va changer puisque ce coup-ci, c'est un chronomètre qui va vous permettre, quand vous allez cliquer sur Stop, enfin, vous allez le voir, ça va être une petite plèche avec une petite barre, de dire quand est-ce que le patient a réattendu son acouphène. Donc, la consigne est très importante parce que sinon, à coup de une minute, il surtout s'est fatigant, vous risquez d'avoir à le refaire. Donc, vous demandez à votre patient, vous lui expliquez, vous allez entendre un bruit à une certaine intensité pendant une minute, vous laissez faire, vous ne vous concentrez pas dessus, vous le laissez passer et dès que le bruit s'arrête, vous faites attention à est-ce que votre acouphène est toujours là, est-ce qu'il est là ou pas et surtout, à quel moment il réapparaît. Donc, s'il a complètement disparu, vous me dites à quel moment il réapparaît. S'il n'a pas complètement disparu mais que vous trouvez qu'il a diminué, vous me direz à quel moment vous avez l'impression qu'il remonte. D'accord ? Donc, dès qu'il y a un changement entre la fin du bruit, votre perception immédiate de votre acouphène à la fin du bruit et quelques secondes après, vous levez la main quand votre acouphène réapparaît ou devient plus fort ou revient à son niveau normal ou plus fort éventuellement. D'accord ? Donc, vous répétez bien la consigne, vous lui faites répéter la consigne pour voir s'il a bien compris et à ce moment-là, vous lancez le bruit. on va le laisser passer. Vous voyez que vous avez le décompte ici. Quand c'est une inhibition parfaite, une inhibition complète, c'est assez flagrant. La personne n'entend plus, hop, elle vous regarde et puis du coup, ça y est, c'est revenu. Ce n'est pas toujours le cas et souvent, vous l'avez vu juste avant que la masquabilité n'était peut-être que partielle, ça diminue un petit peu. Quand c'est un acouphène qui a juste diminué un petit peu, ils ont un peu plus de mal. On est moins précis, mais ce n'est pas très grave. Ça nous donne une information. Aujourd'hui, de toute façon, que ce soit à 7 secondes ou à 8 secondes ou à 9 secondes, on n'est pas capable de créer quelque chose en rapport avec cette durée d'inhibition résiduelle. Et on se pose bien la question, si vous êtes un peu au fait des travaux actuels, du type de stimulus aussi qui est utilisé, le bruit bande étroite n'est pas forcément le meilleur. Attention. OK. Là, vous voyez, ça a changé de chrono et là, mon patient, pour l'instant, il ne réagit pas. Ah, c'est bon. Il m'a fait signe. Vous voyez, j'appuie sur la petite flèche ici et je vois dans inhibition résiduelle les 5 secondes qu'il a mis pour me répondre. D'accord ? Et ici, vous lui reposerez la question, est-ce que votre acouphène avait complètement disparu ? Est-ce que c'était partiel ? Est-ce que c'était un... Est-ce que l'acouphène a diminué carrément ou est-ce qu'il n'y a absolument pas eu d'inhibition résiduelle ? L'acouphène est revenue aussi vite qu'elle n'avait même pas disparu pendant la période du bruit. D'accord ? D'accord ? Ok. Bon, et là... Supprimer, c'est pour supprimer ce que vous auriez écrit. On va dire complet. Et vous pouvez mettre un commentaire comme quoi ça a été difficile ou incertitude sur l'inhibition, par exemple. Voilà, d'accord ? Voilà. Vous avez terminé votre acouphénométrie. Il ne reste plus qu'à passer au counseling. Vous avez des informations. Vous connaissez la carte d'identité de l'acouphène. Maintenant, à vous de mettre en place la thérapie. Je vous conseille toujours, s'il y a une perte auditive associée, de corriger d'abord la perte auditive en faisant très attention à la dynamique du patient. Si vous utilisez la mesure in vivo, tant mieux parce que vous allez pouvoir venir finement régler vos appareils directement sans risquer de créer du stress. N'oubliez pas de suggérer la prise en charge pluridisciplinaire. Ça a fait ses preuves. La gestion du stress, il faut... La difficulté, c'est de trouver quelle est la méthode de gestion du stress que votre patient pour laquelle votre patient va être réceptif. Et selon les hommes, selon les femmes, il y a une différence. Et puis des fois, on est récalcitrant. Alors des fois, vous parlez de la sophrologie et on vous dit « Ah, ça va, les trucs de charlatanisme, non merci. » J'ai eu des patients où ça a été de les convaincre de reprendre la danse. Il adorait la danse, il arrêtait la danse à cause de son acouphène et il a fallu lui dire « Vous retournez à la danse, vous mettez un casque, vous mettez des bouchons quand vous allez à la danse, je lui fais des bouchons de protection et vous restez qu'une demi-heure au lieu d'une heure, un quart d'heure peut-être au début et autant au début il a été en panique mais le simple fait de pouvoir reprendre la danse même si c'était avec des protections, même si du coup il entendait moins bien la musique, ça lui a montré qu'il pouvait reprendre le dessus et on a commencé à casser un peu ce cercle vicieux du stress et à ce moment-là la thérapie sonore a pu avoir son effet parce que tant que le stress était à haut niveau, thérapie sonore ou pas, adaptation réussie de ses aides auditives ou pas, moi j'avais un patient qui arrivait toujours dans un état au bord du suicide, limite en larmes, en crise de nerfs donc là c'est compliqué à gérer. Donc soyez ferme à l'écoute mais mettez des limites, définissez le temps de votre rendez-vous et vous lui expliquez bien que ça fait partie du protocole et que la gestion du stress ce n'est pas votre spécialité mais vous pouvez l'aider, l'orienter, ça c'est dans les questionnaires qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous avez abandonné à cause de la couffaine, etc. Ça c'est des choses à aller voir. Tout ça, ça fait partie d'une formation qui est beaucoup plus globale que ça, on ne peut pas voir ça en 40 minutes. J'ai un petit peu débordé en plus du coup, je laisse la place rapidement aux questions et bien sûr si je n'ai pas le temps de répondre à vos questions, j'y reviendrai ultérieurement par mail ou par téléphone. Donc encore merci pour votre attention, vous retrouvez des petites infos sur Automatrix France, la page Facebook, sur le site automatrix.fr, vous retrouvez les webinaires à la rubrique connaissances ou formations sous rubrique webinaires, vous trouvez également les mises à jour des logiciels fabricants dans la rubrique logiciels, vous remplissez le formulaire et vous recevrez un lien de téléchargement dans les heures ou les jours à venir. Je vais remettre en place vos micros et afficher la fenêtre de chat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501